Si vous avez déjà vu quelques-unes de mes vidéos, vous devez déjà plus ou moins être au courant. Mais si vous êtes nouveau ici, d'abord, bienvenue. Ensuite, j'introduis toujours mon sujet de manière détournée. Ou bien je raconte une histoire qui est liée. Même si le lien n'est pas forcément évident de prime abord, il existe et le but est de faire réfléchir ou d'introduire une idée. Maintenant, on peut y aller. Avec les évolutions technologiques constantes auxquelles on est habitué, on a souvent l'impression que nous avons tout inventé récemment. Mais quand on s'intéresse aux choses de plus près, on peut parfois être surpris par ce que l'on découvre, ou bien plutôt redécouvre. L'idée d'un véhicule propulsé à l'ammoniaque n'est pas vraiment nouvelle. D'ailleurs, le tout premier véhicule motorisé non plus. Juste pour voir, à votre avis, quand et comment tout cela a commencé. Je vais faire un petit tour de l'historique des moteurs. Si ce n'est pas votre place de thé, je vous mets le timecode pour passer cette section. Le premier à avoir l'idée d'un moteur est le français Denis Papin, en 1687. Il a inventé aussi la cuisson vapeur sous section. Mais le premier véhicule motorisé viendra quand même bien plus tard. Et sans trop de surprises, c'était un véhicule militaire. Le fardier. Les développements militaires ont très souvent été des moteurs d'innovation. C'est triste, mais c'est dans ce genre de situation que l'espèce humaine devient la plus créative. Ce premier véhicule était, on peut s'y attendre, propulsé par la vapeur. Mais son invention remonte quand même bien avant les premières locomotives vapeur à taille réelle qui ont été essayées en 1802. Le fardier était un bicylindre dont le premier essai a eu lieu en 1770. Inventé par le français Nicolas-Joseph Cugnot, il était propulsé grâce à une imposante saisie. Ce premier essai a connu néanmoins un léger problème technique. Mais il n'est pas vraiment là où on pourrait s'y attendre. Car le conducteur, en plus d'une petite balade, à une vitesse grisante de 4 km heure, incapable d'arrêter cette machine infernale de 2,8 tonnes, s'est aussi offert le mur de son voileur. C'est donc officiellement, en plus du tout premier essai d'un véhicule motorisé, le premier accident de la route. Ça commençait pas super bien tout ça. Dans ma vidéo « Un avenir sexy », je vous ai parlé de Philippe Le Bon, qui réalisa en 1785 un gaz d'hydrogène à partir de bois. En 1800, Philippe et un Anglais William Murdoch, un Allemand Frédéric Albert Windsor, et enfin un Belge, Rahn Pieter Minkler, découvrent plus ou moins simultanément le gaz de bouille. C'est un gaz d'hydrogène carboné, avec 50% de d'hydrogène, 32% de méthane, et 8% de monoxyde de carbone, qui sera utilisé notamment pour les premiers éclairages. Après les premiers moteurs à vapeur à combustion externe, les recherches se sont tournées vers la combustion interne, à l'aide de dérivés de l'hydrogène. Et je vous le donne en mille. En 1834, les premiers prototypes de voitures électriques sont inventés. Puis, en 1859, le français Étienne Lenoir dépose un brevet pour un moteur à combustion de temps, fonctionnant au gaz de bouille. Si jamais vous vous êtes baladé sur les quais de la Seine, vous avez sans doute admiré la descendance des tout premiers bénéficiaires de cette innovation. Car en 1860, avec un certain succès, 400 moteurs de 2 chevaux sont fabriqués sur ce principe. Et ils ont principalement été utilisés pour lancer les premiers bateaux à moteur sur la Seine. Niklaus Auto le perfectionne en 1967, avec un moteur de 4 chevaux, et fonde, en 1872, Dutz AG, avec Gottlieb Daemmler, qui par la suite partira en 1882 pour fonder sa société qui ne deviendra rien d'autre que Mercedes-Benz. En 1880, à l'exposition internationale électrique, le français Gustave Trouvé présente sa toute nouvelle voiture qui marquera l'essor des véhicules électriques. En 1883, Étienne Lenoir joindra Paris-Joinville-Le Pont avec son Hippomobile, utilisant un moteur 4 temps hydrogène. Il devancera ainsi Karl Benz, qui en 1886 construira la patente Motorwagen, la première voiture mue par un moteur à explosion à essence. Après 5 ans de perfectionnement et des développements sur des moteurs à base de vapeur d'ammoniaque, en 1897 sort le premier prototype du moteur de Rudolf Diesel, dont le premier modèle commercial sortira en 1900. L'usage de l'ammoniaque comme carburant n'est donc pas une idée très récente. Il était déjà exploité depuis le début du 19e siècle comme carburant dans des engins motorisés, notamment dans des locomotives en Angleterre ou dans des tramways à la Nouvelle Orléans. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Belgique, alors victime d'un embargo sur le diesel, décida d'alimenter ses bus à l'ammoniaque liquide. Dans le courant des années 60, l'ammoniaque fut également envisagé pour des moteurs alternatifs, pour des usages militaires. Il a été aussi utilisé comme agent de propulsion pour certains avions fusées dans les années 50 et à l'avenir dans le cadre de missions suborbitales. Et maintenant, l'ammoniaque fait son retour sur le devant de la scène comme une solution qui semble solide et plus écologique que les carburants possibles et peut-être même que les autres alternatives. Qui est Kouzef ? Voici la deuxième partie pour répondre à ta question Que pensez-vous des voitures à l'ammoniaque ? La personne qui est derrière l'idée de la remise au goût du jour du véhicule propulsé à l'ammoniaque est un Canadien du nom de Gregory Vezina. Dans ce but, il va fonder la compagnie Hydrosioul. Nous sommes alors à la fin des années 1970 lorsque Greg Vezina tombe sur un article qui parlait d'un professeur de l'université du Tennessee qui avait converti son véhicule pour rouler à l'ammoniaque. Cette idée commença à faire son chemin dans sa tête. Il entama une série de recherches et d'études qui l'ont amené à se demander si, en fin de compte, l'ammoniaque n'était pas la manière la plus simple de faire rouler un véhicule avec un carburant à base d'hydrogène. Après quelques recherches d'antériorité, il s'est aperçu que l'ammoniaque avait été utilisé pour faire fonctionner des moteurs depuis le milieu des années 1800 et dans certaines parties du monde jusqu'en 1905. Greg Vezina se dit alors qu'il y avait quelque chose à faire dans le domaine du véhicule particulier. Il se lance dans l'étude d'un premier prototype avec la conversion d'une Chevrolet Impala de 5 litres de 1980. Elle roulait initialement au gasoil. Le but étant dans un premier temps de trouver des solutions à la propulsion à l'ammoniaque. La fumigation est la première piste explorée. Mais il y avait de nombreux défis à surmonter avec le développement de ce prototype. Il embauche donc une équipe d'ingénieurs de Los Angeles qui viennent travailler sur son projet au Canada. Dans la première partie de cette petite série, je vous ai parlé de quelques avantages de l'ammoniaque comparé à l'hydrogène. Si jamais vous ne l'avez pas déjà vu, je vous conseille vivement de le faire car il y a beaucoup d'informations intéressantes qu'il est important de prendre en compte pour la suite. Évidemment, j'en avais réservé quelques-unes pour cette vidéo, notamment au niveau de la sécurité. Régulièrement, les craintes qui remontent face à l'hydrogène, c'est qu'il est très inflammable. En réalité, si facilement, que rien qu'au contact d'une étincelle d'électricité statique de votre eau, il peut exploser et s'enflammer, voire même au contact de l'air. Comme il est aussi inodore, incolore et insipide, ça rend la flamme totalement amusée. On sait déjà qu'il est très corrosif, donc en cas d'accident, on redoute souvent le pire, qu'il s'enflamme ou n'étouffe les occupants du véhicule suite à une fuite. L'ammoniaque, quant à lui, dégage une odeur piquante très distincte. Pour être très honnête, ça pue carrément. Ce qui permet de détecter rapidement une fuite. Et il ne s'enflamme pas aussi facilement. En fait, il est même extrêmement difficile à enflammer. Ce qui requiert des conditions qu'il faut maîtriser très étroitement. Donc, outre la conception de l'approvisionnement du système de carburant compatible NH3, un défi majeur consistait à inventer un système d'allumage pour un véhicule monocarburant à l'ammoniaque. Une des solutions trouvées a été de démarrer le véhicule sur le gasoil pour ensuite switcher sur l'ammoniaque une fois le moteur en marche. Ce qui rend l'allumage beaucoup plus facile. L'équipe de conception a évalué aussi la faisabilité de la conversion d'un moteur diesel à allumage par étincelle. Ce qu'ils ont réussi à prouver avec la conception d'un deuxième véhicule, un pick-up diesel. Mais il n'a pas été testé sur la route. L'Impala, quant à elle, va rapidement se faire un nom. Notamment grâce à un petit road trip au départ d'Edmondon avec un premier arrêt à Ottawa, puis à Montréal et enfin à Toronto. Ce qui leur aura valu un enregistrement au record du monde de distance parcouru pour un véhicule fonctionnant un carburant alternatif à bas d'hydrogène. Elle va notamment attirer l'attention du ministre de l'énergie du Canada de l'époque, Marc Lalonde, qui va faire un tour pour essayer ce prototype sous l'œil du gouverneur général Edward Schreyer. Les premiers retours des différents partis sont très élogieux. Ce qui semble annoncer un bel avenir pour ce projet. Néanmoins, une fois passé l'engouement des premiers instants, rien ne se passe, sauf les mois et les années. Nous voilà en 2010 et la société Hydrofuel conçoit un second prototype sur la base du Dodge Ram de 2007, avec un double carburant, diesel et ammoniac. Le système a été amélioré et les émissions de protoxyde d'azote réduites. Ensuite vient un troisième prototype, ce coup-ci en monocarburant. Mais une fois encore, le marché de la voiture individuelle, à l'ammoniac, se fait attendre. Apparemment, le monde n'est toujours pas prêt. La cible commerciale est maintenant le marché agricole et les moteurs stationnaires. Donc au final, des utilisations plutôt industrielles. Néanmoins, Hydrofuel n'est pas en reste, se développe, grossit, se diversifie. Elle offre des solutions de stockage d'ammoniac, d'extraction d'hydrogène, de piles à combustible. Elle propose des solutions industrielles complètes pour l'intégration d'ammoniac, du chauffage, de la production de la synthèse d'ammoniac ou même de la séquestration de carbone. Après acquisition de plusieurs sociétés dans des secteurs proches de leur domaine, ils annoncent, en collaboration avec TFX International, qui est une société spécialisée dans les transports, la conversion de deux groupes électrogènes et deux camions de transport de marchandises, avec l'utilisation de systèmes multicarburants et du système à l'ammoniac hydrofuel, venant ainsi, en toute logique, taquiner son concurrent le plus direct sur son marché cible actuel, l'hydrogène. Enfin, un partenariat très étroit, basé sur une relation de longue durée, se tisse entre l'Université Technologique de l'Ontario et Hydrofuel, qui propose le financement de projets de développement de solutions à base d'ammoniac à but commercial. Nous sommes maintenant en 2022 et il est temps de dresser un petit bilan des véhicules individuels fonctionnant à l'ammoniac. Dans l'éventualité où l'ammoniac n'est pas produit à partir d'énergies fossiles ou hydrocarbures, il semble donc qu'il se positionne comme une alternative solide face au carburant à base de pétrole. Voir même, dans les meilleurs cas, il pourrait éventuellement être produit en retirant du carbone de l'atmosphère, ce qui est une idée plutôt séduisante. Dans les années 80 déjà, Greg Vezina nous expliquait dans une interview que l'ammoniac a quelques avantages. Il est moins cher pour le consommateur, on bénéficie d'une autonomie et d'une puissance accrue, il y a une réduction de maintenance qui est due à l'absence de carbone et une viscosité plus basse que le gasoil. Aux Etats-Unis, par exemple, une étude avait démontré que 80% des véhicules des 100 plus grosses villes pouvaient être ravitaillés en ammoniaque en utilisant les infrastructures déjà en place. Dans la première vidéo, j'ai moi-même listé pas mal d'avantages concernant l'ammoniac, je ne vais pas revenir dessus ici. On peut se demander pourquoi cette technologie ne s'est pas démocratisée, malgré les nombreux essais de 1970 jusqu'à nos jours, que l'ammoniac paraît comme une bonne solution sur le papier, mais qui souffre encore aujourd'hui de quelques problèmes. Un peu à la manière de l'hydrogène, le cas le plus favorable n'est pas toujours la règle, mais plutôt l'exception. La production d'ammoniac est actuellement plutôt grise, ou au mieux bleue que verte. C'est un pas dans la bonne direction, mais les rejets de protoxyde d'azote au niveau du véhicule sont plus problématiques, car c'est un puissant gaz à effet de serre, ayant un pouvoir de réchauffement global sur 100 ans, 310 fois plus élevé qu'une masse équivalente de dioxyde de carbone. Il participe donc grandement au réchauffement climatique de la planète. Le protoxyde d'azote contribue également au phénomène de réduction de la couche d'ozone. Donc, face à l'hydrogène, par exemple, qui au niveau du consommateur ne rejette que de l'eau, cette solution semble moins intéressante. Sachant que le niveau de protoxyde d'azote rejeté n'est à ma connaissance pas divulgué, c'est une information importante qu'il aurait été utile de connaître pour se faire une idée, et un problème qui est à régler. Enfin, il faut que cette alternative trouve sa place. Sans doute que cette idée avant-gardiste en 1980 avait peu de chances d'aboutir face au secteur pétrolier, malgré les chocs de 1978 et 1981. Puis, en 2007, la nouvelle tentative pour revenir sur le devant de la scène, en améliorant la technologie et en apportant plus de flexibilité, était un pas dans le bon sens. Mais une fois encore, la nécessité d'une alternative aux carburants fossiles n'était pas aussi clairement ancrée dans le grand public qu'elle ne l'est maintenant. Et aujourd'hui, il faut faire face aux recherches menées par les différents constructeurs automobiles dans les domaines de l'hydrogène ou des véhicules électriques. Ça ne facilite pas vraiment la tâche. Enfin, pour le grand public, il n'est pas simple non plus de comparer les différentes alternatives. Car le coût total net de la pollution, en prenant en compte la création, en passant par la maintenance et jusqu'aux déchets, voire au recyclage, pour chacune de ces énergies renouvelables, n'est à ce jour pas bien définie. Néanmoins, aujourd'hui, pour l'ammoniaque, certaines cibles de choix se définissent. Notamment, le secteur naval a un intérêt grandissant pour ce type de technologie. Le but étant de convertir les gros moteurs diesel des bateaux, dont la fiabilité est une nécessité totale et qui peut faire la différence entre la vie et la mort en mer. Cette technologie éprouvée pourrait avoir bien plus de facilité et d'avantage à transiter vers l'ammoniaque que toutes les autres alternatives. Pour faire simple, les secteurs les plus propices à utiliser la combustion de l'ammoniaque sont les mêmes que ceux qui sont les plus intéressés par la combustion de l'hydrogène. Donc, le transport de marchandises et les transports en commun. Sur terre, dans le ciel ou sur la mer. Maintenant, d'un point de vue plus personnel, je vois un intérêt possible pour ce type de technologie dans les années à venir que je n'ai pas vu aborder ailleurs. Voilà mon idée. Alors que nous nous dirigeons vers l'arrêt de production des véhicules à moteur, propulsés par des énergies fossiles à partir de 2035. Plusieurs scénarios vont se présenter à nous. Tout électrique, j'ai déjà expliqué que je ne vois pas une monosourde de carburant comme une alternative très intelligente. Mais soit, disons qu'on parle là-dessus. Que fait-on des 1,2 milliards de véhicules en circulation ? Tout le monde ne pourra sans doute pas switcher à l'électricité. Pour de multiples raisons. Le niveau de la vie et l'état des infrastructures dans les pays en voie de développement ne permettraient pas une adoption en masse de toute manière. Doivent-ils être pénalisés pour ça ? Autre vision. Est-il enviable de créer instantanément 1,2 milliards de déchets sachant que le recyclage des véhicules sera plus délicat si les pièces qui sont aujourd'hui remises en état ne servent plus à rien ? Quel serait l'impact carbone de la création de 1,2 milliards de véhicules électriques pour les remplacer ? Combien de temps serait nécessaire ? Je ne dis pas qu'en 2035 il sera obligatoire de jeter votre véhicule. Mais quelle sera l'échéance derrière ? Que se passera-t-il au niveau de la valeur des carburants une fois que la production des nouveaux véhicules sera arrêtée ? Il y a de grandes chances pour que la production soit rapidement freinée de manière à maintenir des prix hauts et compenser au mieux les pertes qui ne feront que grandir avec le temps. Est-ce qu'à ce moment-là rouler à l'essence ne sera pas devenu un luxe ? Est-ce que le diesel ne sera pas tout bonnement interdit ? À ce moment-là quelles alternatives s'offriront à vous si un véhicule écrit ne correspond pas à vos besoins ou n'est pas dans votre budget ? Les transports en commun ? Une solution pour convertir son moteur à combustion interne en véhicules à combustion à hydrogène ou à l'ammoniaque pourrait devenir une alternative séduisante voire nécessaire. Et si cette idée se démocratisait, la production de nouveaux véhicules sur ces mêmes principes ne serait plus une si mauvaise idée puisque l'infrastructure, les moyens nécessaires, seraient de toute manière mises en place pour ce nouveau marché de la conversion ou des transports en commun. Est-ce qu'on pourrait vraiment arriver là ? Je ne suis pas convaincu. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir envisagé les choses de cette manière. Les recherches et développement des constructeurs automobiles, les chercheurs tout autour du monde, les milliards investis, ont sûrement, entre autres comme objectif, de pallier à ce genre de scénario. Mais seul l'avenir le dira. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de l'ammoniaque comme source d'énergie pour nos voitures ? Pensez-vous qu'il y a un avenir ? Ou bien, qu'est-ce que vous pensez de mon idée de conversion des véhicules pour éviter une obsolescence précoce ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires en dessous. Merci d'avoir regardé. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et si vous avez apprécié ce que vous avez vu, je vous propose de vous abonner. Si jamais vous le souhaitez, rien ne peut m'aider plus que vous partagiez cette vidéo ou que vous parliez de cette chaîne autour de vous. J'essaye autant de possible de revenir toutes les semaines avec un nouveau sujet. Si vous avez une question à laquelle vous aurez une réponse, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires en dessous. Ou bien, envoyez-moi un mail ou encore, joignez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour démêler les connaissances. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres.